Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Catherine Loiseau et aujourd'hui on va parler bêta-lecture. La bêta-lecture, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Tout simplement, c'est faire relire son manuscrit par des personnes extérieures. Vous verrez peut-être passer sur les réseaux sociaux le terme alpha-lecteur, qui est un petit peu plus rare, ou plus souvent BL, qui est l'abrévié de bêta-lecteur. Une bêta-lecture, ça sert à quoi ? Tout simplement, c'est, comme je l'ai dit, faire relire son manuscrit par des personnes extérieures dans le but d'en améliorer la qualité. Pour moi, il y a plusieurs formes de bêta-lecture. La première, c'est de demander à des personnes extérieures de relire le fond de l'histoire, c'est-à-dire savoir si l'histoire fonctionne en général, si le rythme est bon, si les personnages sont crédibles. Donc là, on va vraiment avoir une relecture globale sur l'histoire. La deuxième forme de bêta-lecture, c'est de cibler des points précis. Donc là, par exemple, mettons que vous êtes un petit peu plus avancé dans votre histoire, vous demandez, par exemple, à un relecteur de lui dire... La deuxième forme de bêta-lecture, c'est de demander une relecture sur un point précis. Donc c'est, par exemple, vous êtes un petit peu plus avancé dans votre histoire, mais vous avez un doute sur un personnage, vous demandez à un ou plusieurs lecteurs de vous donner leur avis sur ce personnage-là. Ça peut aussi être des sensivity readers. Donc c'est des lecteurs qui font partie d'une minorité qu'on choisit de mettre en scène dans le roman, et auxquels on demande leur avis. Par exemple, si vous avez un personnage gay qui fait un coming-out, c'est quand même pas mal d'avoir l'avis de personnes gays ayant fait leur coming-out, parce que ça va vous éviter de véhiculer des clichés et puis de raconter de la merde. Là, sur ces phases de relecture, comme je l'ai dit, on est vraiment sur le fond plus que sur la forme. L'idée, c'est vraiment de savoir si l'histoire fonctionne, et on se rend compte très très vite que, des fois, c'est super clair dans notre tête, et qu'en fait, ça n'est pas du tout quand c'est écrit. Quand j'arrive sur la fin des corrections, donc que je suis satisfaite de la manière dont l'histoire fonctionne, là, je demande un nouveau style de bêta-lecture. Je demande à mes lecteurs qui se concentrent spécifiquement sur l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, le style, Enfin, vraiment, pour moi, là, c'est le moment où on essaie de retravailler le style pour que ce soit le plus parfait possible. Comment est-ce qu'on trouve ces bêta-lecteurs ? Alors, il y a plusieurs sons de cloche à ce sujet. Il y en a certains qui disent qu'il vaut mieux faire lire à son entourage, et d'autres qui disent qu'il vaut mieux faire lire à de parfaits inconnus. J'ai envie de dire, oui, pourquoi pas, si vous avez de parfaits inconnus qui sont volontaires pour lire 400 pages de texte. Moi, personnellement, sans aller jusqu'à prendre ma famille pour les bêta-lectures, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux choisir des bêta-lecteurs que vous connaissez un petit peu, parce que comme ça, vous allez avoir confiance dans leur jugement. En plus, une bêta-lecture, vous allez demander un investissement en temps et en énergie à la personne. C'est un petit peu compliqué de la demander à quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Je trouve que c'est plus simple avec une personne avec qui vous avez déjà des relations. En plus, comme je le disais, c'est mieux de l'envoyer à des gens en qui vous avez confiance, parce que moi, je sais que quand j'envoie un manuscrit hors lecture, j'ai toujours un peu l'impression de me mettre à nu, de montrer quand même une partie de moi-même. Donc, globalement, ça se passe mieux avec des lecteurs en qui j'ai confiance. Attention, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui vont tout laisser passer. Je prends comme exemple Yphégor Osnoir, qui est l'auteur de La déferlante chez Hydra Lune, qui est un de mes lecteurs. Alors, je peux vous garantir que quand vous récupérez un fichier annoté par Yphégor, ça pique, parce qu'il est très exigeant. Mais voilà, vu que je le connais, que j'ai confiance en son jugement, que j'ai confiance dans le jugement de mes autres bêtas lecteurs, quand lui ou les autres, il me signale une erreur, quelque chose qui ne va pas, je sais qu'il faut que je m'y penche, parce que s'ils l'ont signalé, c'est qu'il y a probablement un problème. Mes bêtas lecteurs, je les ai trouvés sur les forums, sur les réseaux sociaux. C'est des gens avec qui j'ai d'abord échangé, discuté un petit peu, où on s'est rendu compte qu'on avait des centres d'intérêt commun. C'est aussi des gens qui m'ont été recommandés par des personnes que je connaissais. Je vais prendre le cas de Mirado, qui est sur Instagram. Je vous mettrai les liens dans la description, qui m'a été recommandé par Adé Martel, qui est une autrice que je connais de Eterval, et avec qui j'avais fait un salon, et avec qui on avait bien accroché. Donc, quand elle m'a recommandé Mirado pour une bêta lecture, je me suis dit, ok, on va y aller, et j'ai eu raison, parce que ça s'est très bien passé, et qu'elle m'a bien aidée sur un de mes manuscrits. Tout ça, ça m'amène à mon point suivant sur la bêta lecture. Certains disent qu'il faut rechercher un petit peu l'avocat du diable, rechercher des gens qui n'aiment pas forcément le style dans lequel on écrit, histoire d'avoir les retours les plus critiques possibles. Moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, parce qu'on ne va pas aller faire chier quelqu'un en lui demandant de lire quelque chose dont on sait que ça ne va pas lui plaire. Ensuite, parce que les retours vont être faussés. C'est évident que si vous faites lire de la dark fantasy bien crade à quelqu'un qui aime plutôt les romances toutes douces, ça ne va pas bien se passer. Vous allez avoir des retours négatifs, et qui ne seront pas pertinents, parce que la personne, ce n'est pas votre lectorat cible. Ce n'est pas une personne qui aurait ouvert votre livre ou qui l'aurait acheté. Donc voilà, si on résume, choisissez vos bêta lecteurs en fonction de la confiance qui vous inspire et des affinités que vous avez avec. Et vous verrez, ça devrait bien se passer. On va quand même voir maintenant quelques règles pour que justement une bêta lecture se passe bien. La première chose à savoir, c'est que quoi qu'il arrive, vous restez maître de votre texte. Vos bêta lecteurs, ils vont vous donner un avis sur votre texte, ils vont vous donner des conseils. Certains vont vous paraître pertinents, d'autres non. Et vous n'avez pas à tous les suivre. C'est vous qui restez maître de votre texte, c'est vous qui choisissez dans quelle direction vous voulez aller. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de toujours remercier les personnes qui ont pris le temps de vous faire un retour sur un texte. Même si ce n'est pas le retour que vous espérez, même si c'est négatif, remerciez-les parce qu'ils ou elles ont pris du temps pour vous et pour vos œuvres. Le troisième point, c'est ne soyez pas défensif ou agressif. Et c'est quelque chose qui est compliqué quand on reçoit des commentaires négatifs parce qu'on les prend vite pour soi et on a vite l'impression d'être attaqué. Rappelez-vous que le lecteur, il vous donne son ressenti. Ce n'est pas une vérité universelle, c'est ce que lui ou elle a ressenti à la lecture. Par contre, même si ça reste de l'émotion, essayez quand même de creuser un petit peu, quitte à interroger la personne, lui demander ce qu'il ou elle a voulu dire, ce qu'il ou elle a ressenti vraiment. Moi, je trouve que c'est souvent sur ces ressentis-là, quand on creuse un peu, qu'on débusque des choses qui ne vont pas et qu'on arrive à les améliorer assez facilement. Mon quatrième conseil, c'est de renvoyer l'ascenseur. Très souvent, les gens qui vont vous lire, c'est aussi des écrivains. Donc, si la personne a pris du temps pour vous, la moindre des choses, c'est de faire la même chose pour elle. Et très honnêtement, c'est comme ça, finalement, qu'on a fondé Hydra Lune avec mes co-auteurs. En fait, on était une équipe. Et au départ, Andréa Deslac a lu mes textes, j'ai lu les siens, puis j'ai lu ceux de Julie Limoges, et puis ceux de Rachel Fleurotte, ceux d'Yphégoros Noir, etc. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on aimait les textes les uns des autres, qu'on avait envie de les mettre en avant. Et finalement, c'est comme ça qu'on a créé notre équipe. Je vais terminer cette vidéo sur la bêta-lecture par un petit avertissement à destination des auteurs débutants, mais pas que. Méfiez-vous des bêta-lecteurs qui vous annoncent « Ouais, moi, tu vas voir, je suis une vraie saloperie, je laisse rien passer. » De mon expérience, fuyez. J'ai eu affaire à des gens comme ça, et c'est des gens, en fait, qui aiment la punchline à vos dépens, et qui vont se faire plutôt plaisir en massacrant votre texte et en vous balançant des scudes, et qui ne vont pas vraiment vous donner des pistes pour avancer. Je suis passée par là, c'est extrêmement nocif pour le moral et la créativité. Moi, je vous conseille vraiment d'éviter ce genre de profil et de privilégier des gens qui sont exigeants, mais qui vont quand même garder une bienveillance à votre égard. Si par hasard, vous tombez sur un lecteur qui vous fait ce genre de commentaires, vous n'êtes pas obligé de les lire. Vous remerciez la personne, mais vous n'êtes pas obligé de les lire. Éventuellement, si vous avez une personne de confiance, vous lui demandez de relire les commentaires et de sélectionner ce qui lui paraît pertinent. Mais si vous sentez que, niveau émotionnel, ça ne va pas le faire et que vous allez plutôt vous retrouver en PLS à pleurer dans un coin, vous laissez tomber. Il n'y a aucune honte à le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos expériences les plus marquantes de bêta-lecture, bonnes ou mauvaises. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir le ressenti des autres. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance d'écriture. Le chat gratte le panier. Matou ! Sous-titrage ST' 501 ... ...